Bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer un petit livre très facilement. Voici le mien, il est sur les 4 saisons. Pour cela, tu vas avoir besoin d'une paire de ciseaux, ainsi que d'une feuille de papier, toute simple. Pour commencer, plie ta feuille en deux. Tu la plies bien en marquant le tien. Ensuite, tu la plies encore en deux. Et encore une fois, en deux. Ensuite, tu la plies une première fois, puis une deuxième fois. Et avec ta paire de ciseaux, tu vas venir découper, mais jusqu'à la moitié. Hop ! Et on s'arrête. Tu ouvres ta feuille et tu remarqueras que tu viens de faire une bouche. Raccroche les différents bords et ton livre se fera automatiquement. A toi de remplir ton livre avec une histoire que tu auras inventée, ou alors tes mots préférés, tes super héros préférés, ou que sais-je encore. A bientôt ! Bonjour à toutes les familles et surtout à tous les enfants de l'école Sainte-Agnès, ainsi qu'aux anciens élèves. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous quelques petits trésors que j'ai dénichés chez mes parents, notamment lorsque j'étais à l'école primaire, mais aussi au début de mes années collège. Voilà, pour commencer, voici une photo qui a été prise durant l'année scolaire de ma classe de CP. Voilà, j'ai l'air bien sage dessus, mais c'est bien noir. Ensuite, un livre que j'adorais qu'on me lise le soir, notamment qui s'appelle « Les Pays des Comptes », avec des comptes comme Saint-Rion, Alibaba et les 40 voleurs. Également, Martine a une étrange voisine. Celui-ci date de 1989 et il est intact, celui-ci. Et j'ai également Bécassine, qui fait du scoutisme, même le dessin animé. Et puis, voilà, mais je n'ai jamais réussi à le lire en entier, celui-ci. Celui-ci date de 1991, mais voilà, il a une valeur très symbolique pour moi. J'ai retrouvé également mon dictionnaire de la classe de CM2. Voilà, c'était mon dictionnaire qui date de l'année 1993. Donc, on peut voir qu'il est un petit peu joli sur le côté. J'ai toujours gardé le couvre-livre qui date de l'époque. Voilà, donc c'était mon dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, on me trouve moins facilement les pages sur le corps humain. Voilà. J'ai retrouvé aussi une petite cocotte en papier dedans. Et je vais vous lire en fait une petite partie, avec la fleur par exemple. Alors, si vous voulez savoir, tu as des poils au nez. Voilà, c'est très élégant et en plus avec une belle faute d'orthographe. Donc, voilà, je le garde précieusement. Avant de rentrer au collège, dans notre école primaire, on nous offrait des livres et notamment des encyclopédies. Alors, c'était extraordinaire parce que ça pouvait nous aider considérablement pour travailler sur des exposés, sur des devoirs à la maison. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on a Google. Mais à l'époque, dans les années 90, on avait des encyclopédies. Lorsque je suis arrivée au collège, donc une de mes passions, c'est la musique. Donc, mon premier argent poche, c'était pour pouvoir m'offrir des CD que j'ai toujours gardés. Et pour moi, c'est collector. Et il y avait également les fameuses idées de titres dont ça doit plus parler à vos parents. Notamment, il y avait celui des Spice Girls. À l'époque, on dansait tous dessus. Et je retrouvais également celui de Carapichot. Donc, un petit bonjour à Paula qui a dansé dessus avec ses CE2 et qui aujourd'hui sont en sixième. Voilà. Et puis, pour terminer, voici ce globe terrestre. Voilà, c'était mon globe terrestre qui a également, lui aussi, un petit peu jauni avec le temps. Et d'ailleurs, on y trouve toujours l'ex-URSS qui aujourd'hui, c'est donc la Russie. Donc, c'est pour vous dire à quel point cela date. Cela date, oui, du siècle dernier, voilà, dans les années 1900. Donc, ça remonte très loin. Et moi, en revanche, je vous dis à très bientôt. Et j'espère qu'on se réveillera tous très vite. À très vite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501